Je vais finir, alors que le défenseur a une égalité sur une heure. C'est bon ? Une autre question sur ça ? Je vous montre deux choses. Et à fond, on va vous mettre sur le jeu. Il vous faut 8 joueurs, 8 joueurs, 8 joueurs, 8 joueurs, 8 joueurs, et 2 intérieurs paris. Même si c'est le point de vue, c'est le point. Je vous montre juste un exercice qu'on peut prouver, par exemple. On peut le faire à tout le monde. Pour parler des relations intérieures. Extérieur, intérieur, 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 et tout ce qui est jeu en triangle. Là, on passe un peu à un niveau au-dessus. Travail autour de la passe. Je vous ai dit que c'était une relation minimum entre deux joueurs. Là, on a parlé de choses simples, c'est-à-dire les appels de balle, des choses très simples. Là, il va falloir apprendre à lire ce qui se passe. Donc là, vous avez deux intérieures sur tous les portes. Il y en a toujours un qui va faire les photos de joueurs de joueurs. Deux extérieures, qui vont faire bouger. Et deuxième intérieur, qui va juste être là, dans l'axe. Pour pouvoir aider à mettre la balle dedans. D'accord ? Alors, j'ai vu, lui explique. Vas-y, défends sur lui. Ouvrir la langue de passe, et réussir à mettre la balle là où on peut la mettre. C'est quelque chose de délicat, et ça se travaille aussi. Et ça demande pour lui, lui et lui, une intelligence du jeu. Défends sur lui. Ça, c'est bien défends sur lui. C'est des choses qui paraissent basiques, mais je peux vous dire qu'il y a tout niveau où je travaille. Et là, il n'y a même pas de mouvement. C'est-à-dire que là, toi, ta première attention, c'est du même tableau. Même tableau de poste. Ok ? Sur ton joueur intérieur, parce qu'il est non, pareil. Ok ? Parce que c'est ta philosophie du jeu entre l'entraîneur. Tu l'entraîneur, tu l'entraîneur. Ok ? Et là, le problème pour réussir, ça fait ça en équipe. C'est-à-dire que là, le joueur qui a la balle, il va devoir regarder les attitudes défensives. Ok ? Si tu vois un joueur qui est comme ça, de trois quarts, qu'est-ce que tu vas faire ? Demande à l'autre. Ok. Là, l'angle de place, c'est tout huit. C'est-à-dire que tu peux toujours faire la passe à l'opposé du défenseur. Là. Et avoir une relation de passe, il n'y a pas à l'effet de défenseur entre l'autre. Et là, c'est pareil, il y a des offenses qui m'accordent. Tout à l'heure, on a parlé d'avancé un peu d'huile. C'est voilà lui, c'est là. Je peux l'avancer comme ça, direct, pour être sûr de protéger, de faire l'étoile. Là, je m'engage dans l'étoile. Je peux décaler la balle, je suis sûr qu'elle ne sera pas attestée. Je peux, je l'arrête, je vais pas vraiment croiser et faire la passe. C'est pareil, d'accord ? Encore une fois, c'est important, vous verrez après, j'entends aussi un peu, les oeufs qui mélangent, s'il appelle la balle là-bas. Ça, c'est intérieur. Et si vous prenez un niveau supérieur, la balle est fermée. Ok ? Je vais pas parler du joueur intérieur, mais normalement, il commence à la glace. Vas-y, il est en train de lutter. Normalement, tu fais beaucoup plus. Alors, le droit, il faut un peu, il met le tourner à ton bras sur son bras. Et écarte ton bras. Et là, on égale dans l'autre. Et là, normalement, il est en train de lutter. Et là, normalement, on est plutôt saillé. C'est-à-dire que s'il fait bien son blow, son défenseur, vous allez chercher la balle, et cette balle-là, et puis qu'elle se contacte seulement dans sa main, par la table, elle marche. Ça marche. Et là, on est sûr. Et on a besoin de ça. Ok ? Et là, je la donne à l'opposé du défenseur. Le défenseur ne doit jamais avoir la possibilité d'intercepter cette balle. Quitte à ce qu'il doit avancer à l'appui pour aller la chercher. Et la balle, elle arrive dans le monde. C'est pareil. C'est pareil. Des marquages, je joue en extérieur. Il la passe là. Interdit. Là, il t'imagine que je démarque. Il s'en fait qu'il ressort. Il appelle la balle. Pas comme ça. Là, tu l'aides. Voilà. On va la chercher. Ok ? Là, c'est un mec qui a coup de l'ordre. Il joue l'interception et qui souffre. C'est gagné. Si je mets la balle là et que j'ai mal lu, c'est mort. Je mélange tout encore une fois. Mais là, pendant 5 minutes, j'essaie de dire un maximum de choses. Quand je demande aussi de mettre l'abri vers la personne à qui je fais la passe. C'est mon choix. Ça permet aussi cette chose-là. Ça permet de contrôler ce carré. Et bien, si je veux faire la passe à Romain. C'est que je vois qu'au pied. C'est des mots qui sont très bons. C'est très bien. D'accord ? Et que je vois qu'au moment de la passe, Pierre essaie d'intervenir. Je peux arrêter mon mouvement. Parce que j'ai arrêté le stable. Je coupe la passe. Et bien, tu peux plonger. Et ça. Et la passe. Qui vous quitte. Ok ? Allez, je vais essayer d'aller vite. On m'étonne. Je reprendrai la relation du temps. C'est parce que j'ai pas envie de jouer. Défors ce que je viens. Et l'appui. L'appui est super important sur ça aussi. On fait la même. Donc je suis ici. Je vais essayer, je peux pas. Je vais le represser pour essayer après. Après, je vais débloquer, avancer l'appui là. Et là, je vais me mettre là. Hop ! On se passe. On dit que tu t'es fait couper. On fait tout. Tu vois ? Toi, tu fais quoi ? Là, si on a un niveau dessus. Il joue le backboard. Le gars qui est opposé vient aider. Et cette balle là, il va être volé quand on a une défense correcte. Ok ? Qui est faut-il qu'il est volé ? Il y a deux ans. Il y a pas rien. Il joue très bien le backboard. Et il m'a obligé la défense à faire mal. Si je suis ici. J'engage d'être leader par exemple. Je vais lui faire la place par en backboard. En ayant la foulée ici, je suis assez solide. Pour... Vous pouviez faire ça. Changer. Et renverser le frontière là-bas. Vous voyez ? Si vous avez des joueurs, repensez à ce qu'on voit depuis le début de la séance. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Comment vous voulez que vous puissiez faire quelque chose ? D'accord ? Et s'adapter au choix de la défense. Il y a un truc à retenir de cette séance là. C'est que quand vous travaillez la face, c'est mon avis. C'est d'avoir cette forme d'arrière. Tous les enchaînements, vous allez voir comment on va finir. Tous les enchaînements partent de là. Et vous avez des joueurs qui ne subissent plus. Et qui peuvent contrôler ce qu'ils font. D'accord ? C'est bon ça ? Donc là, on peut le servir la séance là. C'est un dos. C'est un dos. C'est un dos. Là, c'est de rien faire dans l'endurance. On peut faire la personne une. D'accord ? Mais il faut aussi être malade. Et passer par... Romain. D'accord ? Pour essayer de servir... Lui. Oui. D'accord ? C'est bon ça ? C'est tout un travail collectif qu'il faut avoir. Et la disponibilité. Si tous les joueurs sont à un moment donné dangereux, il y aura des espaces pour jouer. Et il y aura des solutions pour trouver les joueurs aux endroits où on peut les jouer. Ça marche ? Ouais ? Je vais pas plus loin parce qu'on aura pas plus le temps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? J'ai un peu mélangé tout. J'en excuse. J'ai une question. Autant vous dire que si vous voulez me faire comprendre là-dessus, c'est au-delà des espaces et cette notion d'ouverture. C'est à un moment donné, si tout le monde est concerné au moins un coup du ballon par le ballon, on peut trouver des choses. Est-ce qu'il n'y a pas trop de manche ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de manche ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de manche ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de manche ? Alors, l'exercice vous le montre. Nous, on travaille ça pour travailler dans la relation intérieure. Donc on va essayer d'être la balle vers le bas. Si on n'y arrive pas, on va passer par là. Recherchez la relation qui range pour remercier le jeu. Donc là, on peut jouer pas bien. Tu descends. Tu passes toutes les choses. Tu remontes et on joue que sur ça. D'accord ? L'évolution, c'est quoi ? C'est ça. On va faire voir. L'évolution, c'est de dire au joueur aîné que vous pouvez être dans le rire et jouer. Là, c'est l'évolution vraiment. L'évolution après, c'est... Ça, ça va être intéressant. On relève le jeu. Le mouvement du joueur aîné. Descends. Remontes. Et si on n'arrive pas à renouer sur celle-là, on va poser un écran ici pour remonter. Et on va jouer notre relation entre l'angle qui est celle-là. Ok ? Là, je vous le montre. Parce que moi, ça me travaille vraiment. Et c'est tout un jeu d'appel de balles. Je prends la place, s'il vous plaît. Vas-y, viens. Je prends ta place à fond. Donc on a essayé de trouver une relation entre l'angle. Là, on est un peu plus loin, mais... On est coups. Là, j'ai plongé. Je n'ai pas eu la page. Pas tellement parce que j'étais comme ça, voire trop haut. Ok ? Généralement, quand il y a un écran comme ça, Ce joueur-là, il se prépare. D'accord ? Il vient d'arriver. Quand je passe dans un écran comme ça, Ce joueur-là, il est un peu plus haut. Donc s'il ferme, il puisse interdire. Ok ? Là, on va laisser tomber le cœur pour la sortie. On va juste ressortir. Et moi, un peu à l'écran. Vous allez voir mon activité de la belle de la balle. Ça va me permettre d'avoir la balle. Là, j'ai trouvé l'écran. Il est passé au niveau de mon épaule. Je ne sers plus à rien. Entre guillemets. Ok ? Il faut que je montre à ces pourcents-là, qui étaient déjà comme ça, que je suis dans le dos. Donc je vais revenir à ton bas. Parce que peut-être que sur l'ouverture, je l'aurai. Voilà ! On va agir. Voilà ! Je l'aurai toujours pas que le fait d'avoir appelé la balle, ça va m'ouvrir l'espace au fond. Et là, je n'ai plus que ça. Boum ! Je le maintiens. Après ça. Voilà ! C'est sûr, il y arrive. Il faut le garder au travail. D'accord ? Vous voyez un peu toute l'importance de l'appel de balle et ce qu'il y a sur l'espace de réception et tout ça. Ça, c'est un truc qu'on aurait pu voir sur... On peut parler de ça pendant des heures. C'est juste pour vous dire que les entraîneurs qui ont un niveau un peu au-dessus, et puis savoir aussi des trucs... et repartir avec quelque chose. Ok ? J'essaie de faire... de m'adapter un maximum. Ok ? Et si on ne peut pas avoir ça, si on n'a rien là-dessus, c'est déjà que les 30 donnes de rien. Donc, comme si vous êtes sur les situations de click and roll. C'est une situation de click and roll simple à 3. D'accord ? Par exemple, quand vous posez un écran comme ça. Vas-y. On ne parlera pas trop de défense, mais juste de doucement et d'affaire de balle et de disponibilité. On fuit. Vas-y. On revient. Tu sors sur un appui. Tu l'arrêtes et tu reviens sur moi. D'accord ? Là, on va tout doucement. Vas-y, sors sur un appui. Reviens sur moi. Là, on va aller un coup. Hop. On ne change pas. Parce que là, moi, je ne fais rien. Si Antoine, il joue avec moi, il fait cette taille-là. Il y a des joueurs propres qui font cette taille-là. Mais ceux qui posent à l'écran, généralement, les bons bébés. D'accord ? Donc là, toi, tu vas intervenir sur ce joueur-là. Toi, tu vas continuer. Je vais reprendre. Moi, je vais rouler devant tes balles. Et ça ? Si je ne fais que ça, c'est-à-dire que si les autres joueurs ne sont pas demandeurs du ballon, on n'aura rien. Ce sera difficile. Si par contre, pendant que je plonge, tu remontes. Lui, il est obligé de faire un joueur. Là, j'ai un avantage sur lui. C'est-à-dire que je vais plonger, il va être en place. On va peut-être pouvoir mettre les balles comme ça. D'accord ? Ou même directement. Ça fait des bons passagers. Ok ? Donc lui, il est obligé de faire un joueur. J'ai quelque chose. Tu vas sur lui. Donc, je préfère que moi, joueur de 2 mètres, je reçois un joueur de 2 mètres. Je reçois un joueur de 2 mètres. Parce que je ne peux pas faire un joueur. Donc, par le mouvement de... En train de soudre. Je touche de notre pantone. Ça, tout ça. Si, pendant que je descends, en train de faire des fondements montés à carrossage, ça, tu fais un joueur. Tu viens et j'ai beaucoup plein le temps qui revient. Vas-y. Je n'ai pas la balle. Et puis, je commence. Là, toi, tu veux lire ce qu'il se passe. Je vais faire la place sur Antoine. Tu reviens. Dans mon job. Grâce à Antoine. Il y aura peut-être déjà pris le team. Je vais pouvoir garder le temps d'avance. Aller contacter le joueur. Et recevoir la balle comme ça. Vous voyez un peu ? C'est peut-être dommage d'aborder ça à la fin. Et puis d'être un peu brouillon comme ça. J'aurais bien aimé vous montrer cette prévue. Vous montrer comment on travaillait sur l'entraînement. Et je vous montre juste ce qu'on peut faire. Pour les entraîneurs, pour les seigneurs, etc. D'accord ? Et l'appel de balle est ultra important. Et à tout niveau. A tout niveau. Poser à l'écran. Et pouvoir roter 10 secondes avant de faire un appel de balle. De flasher au ballon. C'est une grosse erreur. Quand il y a un joueur qui pose un pli. Et qui roule au panier. Si les autres ne bougent pas. C'est trop facile à défendre. Vous voyez un petit peu ? Et juste ça. Ca peut tout changer dans votre jeu offensive. D'accord ? Je vous montre un dernier exo. Alors le but c'était... Je pensais que j'avais un peu plus salé à l'écran. D'accord ? Vous pouvez partir sur ces bases là. Le mettre sur un jeu à 5. Et finir sur cet exo là. L'exo que je vais vous montrer. C'est pour moi l'adaptation de la passe à 10. Toujours quelque chose de joué. On va faire du 5 contre 5 les garçons. Gribble interdit. On va reprendre comme si on était sur des jeunes. Interdiction de porter des écrans. D'accord ? Gribble interdit. A chaque passe. En dessous des tées vert. Parce que ça sert à rien de se faire des passes. A chaque passe. Vous marquez un point. A chaque panier. Vous inscrivez. Vous marquez 5 points. Et vous avez la possession derrière. On fait le premier acquis à 100 points. C'est bon ? Et là. Essayez de regarder. Tous les repères. Tous les repères. Qu'on a montré. Depuis le début. Vous allez voir que sur un jeu. On va rester en 4 ou 4. Plus il y a le monde. Plus c'est compliqué. D'accord ? Plus vous réduisez les espaces. Plus c'est compliqué. Si vous avez des joueurs de bon niveau. Vous pouvez faire la même chose. C'est juste là que vous montrez que personne ne reçoive la balle. Derrière le PV. C'est-à-dire que personne ne doit recevoir la balle. A une distance où il n'est pas capable de jouer. Ça marche ? On va les laisser jouer simplement. Même s'il y a des erreurs de placement. Même s'il n'y a pas des défenseurs. Et vous allez juste regarder le comportement. Dans la base. Et les enchaînements qu'il peut faire. Et techniquement ce qui manque. Ce qui manque. Hop ! Stop ! Et là je peux vous dire que. Vous voyez que si on veut faire un jeu collectif. Il y a énormément de choses à construire. D'accord ? La base c'est indépendable. Si je ne suis pas capable de faire une passe en tour. C'est clair qu'il faut travailler ça. Allez garçon. Utilisez les backers. D'accord ? Faire l'effort de vraiment démarquer. Faire l'effort de placer la pluie. Pour enchaîner ses actions. Et créer du mouvement sans arrêt. Go ! Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501